Clap ! Bon, je suis revenu de Paris. Évidemment, je t'ai pas filmé grand-chose parce que je suis parti très peu de temps et que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses à Paris. J'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de tout ça. Parce qu'à la base, j'allais pour des raisons médicales et même pas pour des raisons fun, comme je l'ai expliqué un petit peu. Alors ce vlog, il est important. Parce que ce vlog, il parle d'une des contraintes les plus importantes qu'on a quand on veut faire des tournages, des films, amateurs ou plus ou moins, on s'en fout. Et quand on veut faire des films, on a une contrainte très importante, c'est les lieux de tournage. Et ce vlog, il parle de ça. Je vais te donner peut-être des méthodes ou des petites solutions qui vont pouvoir te permettre de trouver des lieux de tournage facilement. En tout cas, je vais au moins faire en sorte que tu n'aies plus peur d'aller trouver des lieux de tournage. C'est parti, je te montre 2-3 images que j'ai tournées là-bas, où je te parle de ça et on passe à la suite. Aujourd'hui, je suis juste à côté de là où on a tourné La Dame de Marne. Il y a bientôt pile un an. Et ça fait super plaisir de revenir ici parce que ça rappelle des bons souvenirs. C'était notre premier tournage avec l'équipe. Je vais vous le répéter, mais c'est inutile. Comme d'hab, le lien est dans la description. Du coup, voilà, c'est par là. Ceci est un vlog capuche. T'as compris, hein. Alors, ma journée d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale. Je suis allée chez le dentiste. Et là, j'attends toujours pour aller retourner chez le dentiste. Voilà. Cool story, bro. Est-ce que tu sens la déception du mec ? Du coup, je passais un peu de temps à balader dans le coin. Comme je vous expliquais juste avant, c'est ici qu'on a fait le tournage de La Dame de Marne. Enfin, c'est pas loin. C'est pas très loin d'ici. Et du coup, je regardais un petit peu tout ce que j'avais pas vu. Ça rappelle des souvenirs, comme je disais, dans le plan juste avant. Pour trouver ce tournage, en fait, je pense que le plus simple, c'est d'aller justement dans des endroits comme ça. De faire des repérages, de prendre deux, trois clichés. Vous voyez, par exemple, ici, je vous montre un petit peu. Ici, on a un grand paysage en face comme ça, qui est vraiment beau, vraiment vaste. Et il y a plein de choses possibles à faire dans un endroit comme ça. Bon, là, il faut imaginer aussi qu'il fait très gris et que c'est moche. Mais quand il fait pas gris comme ça, c'est pas mal. Je vous en mets un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment joli et c'est sympa, quoi. Dans la vidéo de préparation, j'avais parlé un petit peu des tournages dans les grandes villes. Comment préparer son tournage, où aller, quand, comment. Et par exemple, ce genre d'endroit, c'est très facile de tourner, contrairement aux grandes villes. Parce que là, vous avez peu de passages. Les seuls passages que vous avez, c'est des voitures. Donc, il faut juste faire attention au niveau des micros. Mais vous avez peu de passages. Et par exemple, là-bas, je sais pas si vous le verrez. Je vais vous faire le zoom le plus grand jet. Là, il y a des bancs assez hauts, un peu atypiques. Qui sont pas très communs. Par exemple, ce genre de choses, de situation, c'est hyper intéressant. Vous pouvez imaginer des mises en scène sympas. Évidemment, vous prenez pas le plomb dans cette profondeur-là. Vous le prenez à l'inverse, avec pas la vue sur la route. Et ça peut être super cool. Du coup, vous avez des situations de tournage assez simples et intuitives à trouver, entre guillemets. Sans trop vous casser la tête. L'idée, c'est juste de vous montrer quelques petits exemples de ce qu'on peut faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. En fait, je vais dans des endroits. Et puis là, je vois un endroit. Je fais, ok. Là, il n'y a pas trop de passages. Il n'y a pas trop de gens. Tandis que quand c'est, par exemple, dans une ville comme à Paris. Là, j'étais à Paris. J'y retourne tout à l'heure. Paris, c'est compliqué. Parce que Paris, le truc, c'est que... En fait, si vous voulez tourner, vous avez deux solutions. Soit vous êtes une équipe et vous êtes assez nombreux. Assez pour vous imposer dans une rue. Sans bloquer les gens, bien sûr. Sans bloquer la rue. Si vous êtes peu nombreux, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en général, vous allez avoir beaucoup de passages, beaucoup de membres, beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements. Et tout ça, ça va être compliqué. Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous filmez avec un objectif qui est très serré. Vous faites que des plans très serrés. Avec beaucoup de flou, de profondeur de champ. Très faible profondeur de champ derrière vous, derrière l'acteur. Et là, du coup, ça passe tranquille. Soit c'est l'inverse et vous n'avez pas cette solution-là. Et du coup, votre seule solution, c'est de tourner le moment où il y a le moins de monde possible. C'est pour ça que je vous ai expliqué d'aller tourner le plus tôt possible, si vous le pouvez. Parce que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple d'arriver à avoir des plans corrects. Et c'est beaucoup plus simple aussi de faire votre prise. Pareil pour toutes les scènes de course, course-poursuite, voiture, tout ça. Il existe plein de moyens en post-production de les créer. Si néanmoins vous devez faire une scène avec une course réelle dans la vie, avec quelqu'un qui court, dans ce cas, c'est moins compliqué. Autre paramètre, quand on est un peu amateur ou qu'on est vraiment débutant, on a tendance à avoir peur de se filmer en lieu public avec des gens qui nous regardent. On a tendance à avoir peur du regard des gens. Et c'est une peur qu'on prend en cible en soi, parce qu'on a honte un petit peu, mais ça sert à rien. C'est nul, parce que ça ne vous fera pas avancer. Et les gens, croyez-moi, ils n'en ont rien à péter, mais grave. Ils s'en foutent complètement que vous tourniez à X ou Y en droit. Ils s'en foutent complètement de votre caméra. Vous allez forcément avoir des gens qui vont vous regarder, parce qu'ils vont dire « qu'est-ce qu'il fait celui-là ? » Mais les gens s'en foutent. Ils n'en ont vraiment rien à faire. Donc la morale de ça, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à tourner, même si vous avez des gens autour. Il faut toujours prendre sa caméra. Le point que je viens d'évoquer juste avant, c'est un point assez important, parce que c'est un point qui empêche beaucoup, beaucoup de créateurs de se lancer et de commencer à créer à cause de ça. Juste parce qu'ils ont peur du regard des gens. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Il faut aller au-delà de tout ça. Essayez de filmer une seule fois, vous allez voir que les gens vont vous regarder et tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout. Complet. Il y a quand même quelques règles à respecter. Une des choses les plus importantes à respecter, c'est que si tu fais des scènes, par exemple, où tu as des courses-poursuites, etc., dans la rue, fais en sorte qu'il n'y ait personne, surtout si tu le fais dans des grandes villes. Parce que voir un mec courir avec des gens qui le suivent avec une caméra, ça fait toujours peur aux gens. Et il ne faut pas faire peur aux gens. En plus de ça, bon, si tu as des flics pas loin, etc., ils vont venir te casser les machins, c'est certain. Secondo, on a le droit aux yeux de la loi. Donc ça, c'est une petite info, je pense que ça va intéresser du monde. Aux yeux de la loi, on a le droit de filmer absolument tout le monde du moment qu'ils ne sont pas focus. C'est-à-dire que du moment qu'un acteur est filmé et que le fond est flou ou légèrement flou ou peu visible, c'est-à-dire pas focus. Alors la règle, c'est réellement pas focus. Ça ne veut pas dire que le mec, il doit être 100% flou. Ça veut juste dire qu'il ne doit pas être focus. À partir du moment où le focus, c'est l'acteur, vous avez le droit de filmer à peu près qui vous voulez, où vous voulez, quand vous le voulez. Le seul truc, c'est qu'il ne faut vraiment pas que les gens soient focus. Donc par exemple, si vous faites un plan GoPro et que vous n'avez pas un acteur en premier plan, eh bien, ça ne marche pas. Si vous avez votre acteur au même niveau qu'une ligne de foule derrière, c'est pas bon. Donc si vous postez votre vidéo sur YouTube, par exemple, et qu'il y a un des gens qui dit « Non, moi, je ne veux pas », il a le droit de vous casser les machins pour ça. Et c'est relou, hein. Mais c'est normal, c'est le droit à la liberté, le droit à l'image. Moi, je respecte totalement ça et je suis pour la liberté. Donc clairement, c'est valable. Ensuite, il y a un petit paramètre, c'est au niveau des autorisations de tournage. Alors concrètement, les autorisations de tournage, c'est simple. En général, quand tu filmes avec un petit gear, c'est-à-dire avec un petit ensemble d'équipements, normalement, tu ne dois pas avoir trop de problèmes avec les autorisations de tournage parce que tu ne prends pas trop de place. Du coup, tu peux aller à peu près partout dans la ville, filmer un peu où tu veux, et tu n'auras pas de souci, normalement. Après, ça dépend de ta ville et ça dépend de ce que tu veux filmer. Évidemment, tu ne pourras pas aller filmer dans un musée ou dans un cinéma ou à Ikea. Tu as compris, hein. Donc du coup, à toi de trouver des endroits qui sont libres. Et on vient à la partie suivante, du coup, avec ce sujet-là, mais tu vas voir, c'est super simple de trouver des endroits de tournage. Alors si tu cherches des huis clos pour trouver des lieux de tournage, c'est simple, sans demander d'autorisation quelconque au niveau de la ville, tu as la possibilité du privé. C'est-à-dire que tu peux aller sur Facebook, poster des annonces et te demander à ce qu'on t'aide, à ce qu'on t'aide à trouver des appartements, tout un tas de choses privées pour tourner des films. Il y en a plein. À Paris, il y a plein, plein de groupes. Tu peux passer par les groupes Wanted. Enfin, il y a plein de groupes, en tout cas, sur Facebook. Après, dans la province et dans d'autres régions, je ne connais pas trop les groupes, mais il y en a plein aussi. De toute façon, il existe plein de sites. Il y a même des sites pour les lieux de tournage. Tu peux même passer par le conseil régional de ta région, qui, en général, ont une section uniquement cinéma. Et ils adorent le milieu associatif et le milieu amateur. Donc, en général, ils n'hésitent pas à vous aider un maximum, parce que ça promouvoit la ville. En échange, ils vous demandent juste de les afficher au générique, mais, enfin, de toute façon, on s'en fout. De toute façon, personne ne regarde le générique, alors, bon... Voilà. Du coup, tu as plein de possibilités, plein de solutions, et ça, c'est cool, mec. Ouais, putain, c'est cool, ça. On peut tourner presque où on veut. Tu te rends compte, n'empêche, la liberté, on est hyper libre. On peut tourner presque où on veut. Donc, évidemment, comme je disais juste précédemment, on évite les musées, on évite les cinémas, machin, on évite tout ce genre de lieux, les commissariats, les hôpitaux. Évidemment, un peu de respect. Mais en dehors, dans la rue, comme ça, tu vas dans ta ville, tu tournes un peu où tu veux, à quelle heure tu veux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas trop de problèmes. Au niveau des drones, alors, les drones, c'est un peu plus compliqué. Donc, si tu es sur Paris, oublie, c'est mort. Par contre, si tu es dans une autre ville, par exemple, moi, je vais citer l'exemple d'Avignon. Ce n'est pas hyper légal, ce que je veux dire, mais si tu as un petit plan de drone à faire, bon, si tu ne fais pas trop de conneries, si tu ne déconnes pas, si tu ne vas pas trop, et si tu ne vas pas au-dessus de la ville, du centre, si tu ne vas pas au-dessus du centre-ville, a priori, tu n'auras pas trop d'emmerdes. Moi, je n'ai rien dit, hein. Moi, je n'ai pas lâché d'infos, moi. Non, 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 non. Moi, je n'ai rien dit, hein. Bon, voilà. Bon, l'important, c'est quand même que tu fasses attention, parce que tout ça, c'est assez dangereux, et il faut se méfier, surtout avec les drones. Si tu n'as jamais piloté de drones, appelle un professionnel, quoi, parce que si tu loues un drone et que tu n'en as jamais piloté et que tu vas directement le piloter au-dessus d'une ville, ça ne va pas marcher du tout, et en plus, tu risques pas mal de choses. Au niveau de la loi, tu risques beaucoup de choses. Voilà, l'idéal, c'est de demander des permis, de toute façon, pour tout ce genre de type de tournage. En tout cas, sachez que vous avez juste à prendre votre appareil photo et à partir chercher un tournage, enfin, chercher un lieu de tournage. De toute façon, on va bientôt en parler, puisque je vais faire une vidéo. Vous vous souvenez, j'avais parlé dans le vlog du jour de l'an. Comment faire un film de A à Z ? On va le faire ensemble. Eh bien, je pense que la vidéo va arriver très prochainement, parce que j'ai très, très envie de la faire. Dites-moi dans les commentaires ou mettez des pouces bleus si vous avez envie que je fasse cette vidéo. En gros, on part de rien. On fait un film tous ensemble de A à Z. Voilà, du début jusqu'à la fin, on fait le film. Je pense que ça peut être sympa. Si vous êtes chauds, on fait quoi. Voilà pour les lieux de tournage. En gros, souvent, on est bloqué à cause de ces lieux de tournage parce qu'on ne trouve pas les lieux qu'il nous faudrait. En réalité, c'est assez facile à trouver. Il faut juste se bouger un peu et se motiver. C'est un peu comme trouver quelqu'un pour son équipe. C'est même plus simple parce qu'il suffit simplement de fixer une date. Du coup, prévoyez un petit peu dans la préparation de votre film des lieux de tournage qui soient bien ressemblants à ce que vous avez dans la tête et qui soient assez simples à trouver. Pareil, si vous avez des appartements, etc., évitez un maximum tout ce qui est vide. Les murs blancs vides, c'est nul. C'est nul. C'est pas vivant. Ça n'a pas d'âme, quoi. Ça n'a pas de vie, quoi. C'est nul. C'est nul, le mur blanc, quoi. Bon, les petits potes, cette vidéo sur les lieux de tournage, elle est terminée. J'espère que ça t'a plu. J'espère, en tout cas, que t'as appris des trucs. Enfin, j'espère vraiment. Moi, je reviens de Paris, comme je t'ai expliqué, et c'était assez sympa, mais de toute façon, je suis pas allé pour... Je suis pas allé pour kiffer à la base. Du coup, on revient avec des prochains vlogs. Je vais en sortir deux de plus et le quatrième. Donc, en gros, ça va arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais en sortir deux par jour à partir d'aujourd'hui ou demain en fonction de quand tu regardes ce vlog pour te faire plaisir le plus que je peux. Et si je sors le vlog de Comment faire un film de A à Z, je sortirai qu'un seul vlog qui remplacera les trois, voire les quatre, parce que le vlog en question durera peut-être potentiellement 40 minutes. Ou alors, si je le sors, je le ferai en trois ou quatre parties. A toi de me dire dans les commentaires si tu préfères que je le fasse en partie, fractionnée, avec chaque domaine décrit. Ou si tu veux que je le fasse tout en entier, un seul d'une traite, tu vois. A toi de me dire, parce que moi, je sais pas, j'ai pas de retour. J'en profite aussi pour vous dire que je mets à jour tous mes réseaux sociaux, etc. C'est parti, à partir de demain, ça commence du lourd. Donc n'hésitez pas à mettre des petits likes sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Insta, Facebook, Twitter et compagnie. Et bah voilà, hein. La bise les potes, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est 41 là. Ouais, c'est cool. Ça monte petit à petit. Ok, c'est rien, mais c'est cool. Moi, ça me fait plaisir, ça me suffit amplement. Donc on va continuer de monter. Puis voilà, kiffez bien. Si vous avez des questions pour le lieu de tournage, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur les réseaux sociaux. 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 Ou sur Twitter. Ah non, c'est un réseau social aussi, merde. Ok. Ou sur YouTube. Ou ce que tu veux, hein. Par mon mail, voilà. Allez, peace. On se voit demain. Bonne nuit à tous. Abonne-toi. Ciao.